Le Prophète de l'Islam La personnalité tutélaire de la religion d'Allah Le Parfum Créatoriel, doublé de lumière principielle de la création L'antimatière dans la matière Celui que la volonté de l'acte existentiateur a hissé à la station du meilleur des êtres créés Seyyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Je réitère également ma soumission A l'égard de mon père spirituel et maître mystique La source véritable de méditation sur la miséricorde divine La puissance spirituelle de l'unicité et l'omnipotence d'Allah La mine d'éléments dans lesquels transparaît l'érudition de Laurent et du voyageur spirituel Maulaye Cheikh Ahmed Ibn Mohamed Tijani Sherif Radiyallahu tala'an Sers voisins ivoiriens Chers frères et sœurs musulmans Chers frères et sœurs en la tariqe Tijani Chers compagnons Bonsoir Votre présence ici est lourde de sens Elle illustre l'intérêt que vous portez à l'endroit de la mission universelle qui m'est dévolue Je voudrais vous exprimer ma profonde reconnaissance pour cette marque de volonté et de détermination Ma présence ici en Côte d'Ivoire Et le prolongement extérieur de cette mission que j'exerce Sous la tutelle et l'autorité hiérarchique de mon maître spirituel Maulaye Cheikh Ahmed Ibn Mohamed Tijani Sherif Radiyallahu tala'an Mesdames et Messieurs C'est chaque fois un étonnement que de constater combien l'islam Confronté à notre temporalité moderne Est dévoyé dans ses fondamentaux Cette religion, rappelons-le N'est que la traduction parfaite de l'unicité d'Allah Désapromie par toutes les religions révélées Elle est le reflet véritable de la religion d'Allah En ce qu'elle promeut la fidélité axiologique à l'unicité du Seigneur Et à la déférence due à l'ensemble des prophètes C'est en vertu de cette unicité Que le prophète Mohamed P.S.L. sur lui A perpétué la formule La ilaha illallah Qui fit le bâton de pèlerin de tous les prophètes l'ayant précédé Encore Convient-il de réaffirmer Qu'il est attaché à cette formule des vertus Indispensables à la formation spirituelle du croyant La ilaha illallah A donc plus qu'une simple valeur Incantatoire Elle est une forme de célébration du Seigneur Parce qu'évoquant les qualificatifs justificatifs De sa suprématie légendaire Au surplus Il s'agit d'un lègue spirituel du prophète Mohamed P.S.L. sur lui Lègue qui pourrait unifier la composition plurale De la société musulmane Qui en partage la croyance qu'Allah est unique La ilaha illallah Laisse entrevoir alors au-delà de la mystique qui l'entoure Des vertus de nature à consolider La formation spirituelle de celui qui le proclame Non seulement Elle a su résister à l'emprise du temps des prophètes Mais également continue d'être escandé aujourd'hui A l'ère du Mahdi Sous le vocable Allahu Nourullahi La ilaha illallah Cette intemporalité de la formule de célébration de l'unicité du Seigneur A achevé de convaincre Sur l'obligation pour le musulman En tout temps est lieu De se déconnecter de toute pratique pouvant apporter un bémol à sa taqwa La validation de la crainte en Allah n'est point aisée Elle obéit à une logique qui déborde des activités purement et simplement dévotionnelles Cette crainte devrait transcender les rapports entre le musulman et son créateur Pour se manifester au rapport entre le musulman et ses semblables Indépendamment de leur race, origine et couleur En dépit de cette teneur spirituelle caractéristique de l'islam Force est d'admettre sa résonance sociale Qui insuffle en chaque musulman un devoir de fraternité à l'égard d'un autre musulman Cela convoque la problématique de l'entraide tant matériel qu'immatériel Qui doit constituer la clé de voûte des relations que tous les musulmans du monde sont appelés à nouer Il s'agit d'une résultante D'une prescription coranique qui indique que tous les musulmans doivent se regarder comme des frères C'est dire que l'islam dans son orthodoxie est un lieu de concorde et de solidarité entre ses adhérents Il existe en effet une antinomie principielle entre injustice et islam Qui abjure autant la division que la violence L'espace purment islamique Est essaimé par une volonté de pacification des rapports humains Le binôme islam-paix suggère la nécessité d'une union de la communauté musulmane Par le syncrétisme et la sublimation des valeurs inculquées par notre prophète Ce sont des valeurs irénologiques marqueurs identitaires de la sagesse islamique Qui ajournent les contre-vérités initiées par des prises de positions islamophobiques Cette réalité est à rebours du modèle islamique présenté par des occidentaux mal intentionnés Qui se sont forgés une vie de l'esprit qui s'écarte Du rigorisme religieux de l'islam et des musulmans Dans la rigueur des principes L'islam est un nid de préceptes Enseignant une science des valeurs Pour une meilleure appropriation de la valeur des sciences Ces propriétés constructives pour l'âme qu'engorge l'islam Doivent détendre sur le vécu quotidien du croyant musulman Le musulman a l'impératif de voir D'avoir en ligne de mire l'idée que cette vie est éphémère A cet effet Il doit diriger en priorité La construction de sa vie de l'au-delà Appelée à durer éternellement Il gagnerait à consacrer moins de temps Aux activités mondaines Frivoles Au profit de la pratique religieuse et spirituelle Chaque jour étant une occasion de repentance Le musulman doit veiller à se purifier quotidiennement Parce qu'Allah est le grand pardonneur Le croyant musulman doit également Conformément à la religion à laquelle il appartient S'évertuer à épouser le mieux possible Les idéaux dont l'inhérence à l'islam ne souffre d'aucune ambiguïté En effet, la revendication de l'appartenance à cette religion Commande au préalable l'observation rigoureuse Des cinq prières dictées par le Seigneur Les autres conditions Liées à la zakat Aux jeunes et aux hajj Complètent cette première condition Qui demeure le pilier fondamental de l'islam La satisfaction de l'exigence de prier et subordonner A l'acquisition de la qualité de musulman Aux comportements fidèles aux attitudes promis Par les préceptes originels de l'islam Par essence C'est la seule religion admise par Allah Qui puisse offrir un fondement et une explication Au sens de notre existence C'est dans cette perspective que je considère que l'islam Et la tariqe tigiane Présentent une même congruence Ce qui invalide l'argumentaire aussi fallacieux que farfelu Mobilisé par des détracteurs du tigianisme Qui tentent de trouver une source Linnéamentaire à la tariqe tigiane en dehors de l'islam Une telle critique dénuée de fondements scientifiques Témoigne de l'attention peu soutenue Que ceux qui la proclament accordent à l'exégèse des textes sacrés Qui gouvernent la religion musulmane En réalité Il n'y a rien qui touche à la tariqe tigiane Et qui transgressent les recommandations coraniques De prime abord Il convient de dire que la tigiania est une solution Aux vicissitudes de la fin des temps Ou préemptent des formes contemporaines de crise d'autorité De légitimité et d'interprétation des textes sacrés Moulaïe Cheikh Ahmed Tijani Sherif Par l'entremise de cette voix soufi A entendu offrir à ses disciples Une opportunité de vie vertueuse En cette période d'extrême délabrement De la spiritualité Ne relève donc guère du hajar Les options qu'Allah par sa grâce Et son image miséricorde pour le genre humain A fait au Mahdi De ne suivre personne ni rien d'autre Que Moulaïe Cheikh Ahmed Tijani Sherif Et sa voix Au bénéfice de ceux qui peuplent ces temps La tariqe tigiane est la vraie incarnation lumineuse De l'idée de sainteté Les oraisons qu'elle a initiées Sont un lien commun d'absolution Qui détache l'âme des aspirants De tout suivre Cela est lié à l'effet du zikre répété D'Istighfar Présent dans toutes les oraisons Établies par Moulaïe Cheikh Ahmed Tijani A savoir le Lazim Le Wadife et la Khadera Touljuma Le Lazim polarise Les secrets de l'intimité Entre le fidèle Tijani et son créateur Il donne un sens plein A la notion de rapprochement au Seigneur En ce sens qu'il est propre A créer un cercle de mille anges Autour du disciple Lequel salmoudit la salatou le fatiha En même temps que lui Le Wazifu quant à lui Participe des éléments d'absolution Des fidèles Tijani Il a fait de ceux-ci Les plus proches du cercle restreint Et privilégié du milieu divin Par l'effet conjugué De la présence spirituelle du prophète Et l'émanation Des trente istighfars Récitées que j'ai eu à éclaircir Dans mes différentes allocutions Portant sur la tarihe Tijani Je ne saurais épuiser Les oraisons du Tijanisme En élégant l'akhadere tout le djouman Qui prend les relents D'une émergence spirituelle Perceptible au monde du shahad Elle est une vivification De la lumière divine Permettant de faire Un tour d'horizon mystique Dans les alames suivants Alamul haqiqatou nur Alamul ilmi Alamul wilaya Et la basatou ljalal Le disciple Tijan Est lié par l'obligation De ses oraisons Dont l'observance régulière Assure à son élévation spirituelle La garantie de prendre Un relief particulier Dans la quête du Seigneur C'est ce qui m'autorise A dire que le Tijanisme Regorge la crème De la crème De la conscience universelle En vérité Le prophète Mohamed Paix et salut sur lui A remis le wird A Mawlai el-Sheikh Tijani-Sherif En main propre Pour que celui-ci élève Des âmes au pinacle De la sainteté Et du pouvoir Pour ce faire Le prophète a fendu Les arcanes Du monde du Shahade Pour lui témoigner De l'intensité Du lien filial Qui les rattache A trois reprises Le prophète Lui témoignant De l'intimité De leur lien En répétant Dans un premier temps Le prophète voudrait lui signifier Qu'il avait investi De la mission D'abreuver les âmes De sa source Dont il est l'intermédiaire direct Avec les autres créatures Dans un deuxième temps Le prophète proclamait La mission Qu'il a attribuée A son unique fils Espirituel Et qui relative Au domaine Noura Niu Consistait à orienter Les lumières Désireuses D'accéder à l'espace Intermédiaire prophétique Dans un troisième temps Seyyidi Ahmed Magnifiait l'aptitude De Mawlai el-Sheikh Tijani A le représenter Partout Même physiquement En tant que fils Lié à lui Par la consanguinité De là Il est trivial De dire Que même les âmes Initialement qualifiées De délinquantes N'échappent point A la capacité Salvatrice Du zikr Tijani Ce zikr Est à même De les projeter Dans des espaces Jusque là réservés A l'aristocratie céleste Il en est issu du fait Qu'en revisitant Le monde perdu Dans l'histoire réelle C'est à dire Le monde de Gaïb Des élus de Dieu L'on se rend compte Révèle davantage À la fin des temps Sa dimension mystique C'est à dire C'est à dire Seyyidi Ahmed Mawlai Cheikh Ahmed Ibn Muhammad Tijani Sherif Radiyallahu ta'ala Anhu Et l'imam Al-Mahdi C'est à dire L'imam De la fin des temps C'est ainsi Que l'adhésion A cette lumière Et la pratique Régulière Des horizons Imprime-sez Le Tijani Le sens élevé De la dévotion Et la passion De l'amour Pour le prophète C'est tout cela L'essence constitutive De la tariqe Tijani Ainsi Puis-je affirmer Qu'avec beaucoup De propos Mawlai Cheikh A travaillé A sauver les âmes Par l'entremise Des ikres En assemblée Qui non seulement Favorise l'élevation Spirituelle Mais aussi Perfectionne Le disciple D'un point de vue Comportemental Cher compagnon Cher voisin Ivoirien Je termine Mon propos En exprimant Une pensée Émaillée D'un sentiment Élevé D'affection Et d'humanité Pour la Palestine Applaudissements J'estime Qu'il est à la charge De tout musulman L'obligation De soutenir Le peuple palestinien Par quelque moyen Que ce soit Et quelle que soit La position diplomatique De nos états respectifs A la lecture De la situation Malheureuse Qui sévit Sous le ciel De la bande De Gaza Je suis peiné Par le défaut De solidarité Caractéristique Du monde Musulman Je me demande Légitimement S'il reste Encore Un pays Musulman Sincèrement Sensible A la cause Palestinienne Pourtant En combattant Pour la préservation De la mosquée Al-Aqsa Les palestiniens Oeuvrent pour toute La huma islamique Cela est d'autant Plus vrai Que la mosquée Al-Aqsa Symbolise Le troisième Lieu sain De l'islam C'est l'un Des emblèmes Charismatiques De la religion Islamique Au même titre Que la Kaaba Et le masque De Rasul Malheureusement Ce délaissement De la Palestine Par des pays Se réclamant De l'islam N'est que La manifestation Regrettable De la division Du monde Musulman Face à l'union Des autres Au contraire En vertu Des principes De solidarité Et d'entre-aide Entre les musulmans Que j'ai évoqué Plus haut Les adeptes De l'islam Devraient être Plus soudés Qu'ils ne le sont Même si Des troupes Israéliennes Par des manœuvres Dologives Semblent se vouer A la protection De ces liens Sains Force est D'admettre Que leur intention Manifestement Affichée Diffère Des motivations Réelles Qui les animent En réalité Par cette protection Proclamée De la mosquée Al-Aqsa L'armée Israélienne N'est mis Que par le désir De satisfaction De ses intérêts Bassement Économiques En raison Des relations Diplomatiques Qui lient Tel Aviv A d'autres pays A domination Numérique Musulmane Le prophète Avait déjà Prédit Qu'une fois La Oumah Divisée Elle sera Fortement Affaiblie Sous l'emprise De nos ennemis Cette prophétie S'est réalisée En ces jours Où l'injustice A fini Par prendre Des proportions Insoupçonnées Sous le regard Complice Sous le regard Complice Sous le regard Complice D'une communauté Internationale Silencieuse Le mutisme Des dirigeants Surtout Ceux Des pays Musulmans Prêtent le flanc A la critique Et prend Les atours D'une perfidie Sous ce rapport J'encourage Le président Turc Monsieur Erdogan Qui a eu L'honnêteté De pointer Du doigt Ce qu'il estime Être une hypocrisie De la part Des occidentaux A ce propos Je condamne Le traitement Partisan Et partiel Des informations Par des médias Occidentaux Ceux-là Jette le pro Sur les palestiniens En tentant De nous faire croire Que le Hamas Est une organisation Terroriste C'est de la pure Manipulation Médiatique Qui n'a que pour Ambition D'inverser Qui de la Palestine Et de l'Israël Est une victime Ou un coupable Dans cette forfaiture Une telle accusation Relève D'une mauvaise foi Démesurée Dans l'exercice D'une turpitude Ils misent Sur cette manipulation Qu'ils brandissent Comme arme fatale La vérité La vérité Madame et Messieurs La vérité Chers compagnons La vérité Ses voisins Ivoiriens Et que la Palestine Doit être vidée De toute colonie Jive Si le Hamas Est une organisation Terroriste Qu'en est-il De l'armée Israélienne Qui n'hésite Point à s'attaquer A des hôpitaux Des handicapés Des veillards Des femmes Et des enfants N'est-elle pas L'armée israélienne Qui a bombardé Des civils Et des habitations Le Hamas N'est pas Dans la provocation Il est dans La réaction Face à une oppression Appuyée Par des puissances D'Occident Pourquoi passer Sous silence Le déséquilibre Des armes Entre Palestini Entre Palestiniens Et armées Israéliennes En prétextant En même temps Que les Israéliens Sont des victimes Dans cette histoire J'invite Tous les musulmans Où qu'ils soient Dans le monde A manifester Leur soutien Indéfectible A ces braves Femmes Et hommes Que je considère Comme l'un des peuples Les plus endurants Applaudissements Malgré la persécution Dont ils souffrent Depuis plus de Sept décennies Leur courage N'a jamais été Un berne Qu'ils sachent Que la rétribution Qui les attend Sera à l'heure À la hauteur De cette épreuve Qu'ils ont pu Surmonter Jusqu'ici En attendant L'arrivée Du mardi Salvateur Qu'ils sachent Que toute cette Spirale de violence Qui les mine N'est que le signe Manifeste D'un grand ménage Préparant Le grand rassemblement Qu'ils sachent Que toute chose A une fin Même ce calvaire Qu'ils ne méritent pas Qu'ils sachent Qu'Allah Est juste Et qu'il est témoin De cette brutalité Qui leur est gravement Et manifestement Infligée Chers compagnons Chers voisins Ivoiriens Je le dis Sans embase Moi c'est Mohamed El-Cheikh Je suis de tout cœur Avec le peuple Palestinien Je vous remercie Du temps Et de l'attention Accordée Merci beaucoup Merci 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 Prophecy Prophecy His time Has come His time Has arrived The one Rasulullah Has told us About This mission At the end Of time